Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo tutoriel où je vous montre comment réaliser des décorations murales géométriques, le tout avec de la paille et de la colle. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ça, rendez-vous juste après le générique. Alors après quelques recherches sur internet pour trouver les images qui me plaisent, j'utilise une nouvelle technique pour les reproduire à grande échelle. Cette technique consiste à utiliser un vidéoprojecteur et dessiner l'image sur une grande feuille tout simplement. Pour ça j'ai choisi ce mini vidéoprojecteur qui m'a été envoyé par Banggood. Il ne coûte vraiment pas cher et pour l'utilisation que j'en ferai, il me suffit très largement. D'ailleurs il me servira pour d'autres projets à l'avenir et il pourra même servir pour peindre une fresque murale par exemple. Mais bien évidemment il sert aussi à regarder des films ou jouer à la console. En plus j'ai négocié avec Banggood un code promotionnel qui vous permettra de l'avoir encore moins cher. Vous trouverez tout ça en détail en bas dans la description comme d'habitude. Bon une fois mes images dessinées, je passe aux choses sérieuses. Donc j'utilise des pailles avec un grand diamètre pour avoir un meilleur rendu. La méthode est très simple, je découpe ma paille selon la bonne mesure, puis je l'assemble avec les autres en utilisant un pistolet à colle. C'est très pratique car le maintien est quasi instantané et donc l'assemblage est plus rapide. Mais bon c'est une longue étape où il faut un peu de la patience et de la précision. Mais vraiment ça reste très accessible à tous. Juste une petite remarque concernant la colle. Alors tout dépend de votre pistolet à colle. Car les pistolets à colle entrée de gamme n'ont pas de variateur de puissance. Et donc en fait ils chauffent au maximum de leur capacité. Ce qui peut être dangereux car la colle va être très très chaude et elle va couler, elle va devenir très fluide. Ce qui n'est d'ailleurs pas pratique pour ce genre d'assemblage. Voilà en plus ça risque de faire fondre les pailles. Donc si vous n'avez pas de pistolet à colle ou si vous souhaitez le changer, je vous conseille de prendre un avec la possibilité de modifier la puissance comme celui que j'utilise par exemple. Et aussi de choisir des bâtons de colle de bonne qualité. Parce que c'est ça qui va définir et déterminer la solidité de l'ensemble. Bon maintenant que j'ai fini de tout assembler, je découpe la forme des yeux et de la truffe dans un morceau de carton. Et je les colle au bon endroit avec de la colle chaude également. Puis je donne un léger coup de peinture en spray à l'ensemble pour une meilleure finition. Pour la deuxième forme, j'ai fait exactement la même chose. J'ai juste modifié légèrement le dessin pour avoir une structure plus solide et moins compliquée à assembler. Alors dans cette vidéo, je vous montre le niveau 1 de ce qu'on peut faire grâce à cette technique. Il y a bien évidemment d'autres objets et créations que l'on peut faire avec, comme passer sur des réalisations en 3D reliefs, ou carrément créer des structures plus complexes, comme des lustres par exemple. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse quelques créations dans ce genre. Une fois toutes les étapes terminées, voici le résultat de ces deux créations. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et la partager. Et pour ne pas rater mes futures créations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification qui vous préviendra dès qu'une vidéo est sortie. Quant à moi, je vais retourner dans mon atelier pour vous préparer le futur projet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ou journée. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501